Pour cette quatrième bibliose de l'année 2024, dans cette session, j'aurai le plaisir de modérer avec Antoine Jobé Duval de Lyon et François Tournou de Montréal. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Lelouch du CHU Henri-Mondor et Erwan Fletcher du CHU de Rennes. On va laisser tout de suite la parole à Nicolas Lelouch pour une présentation d'une étude sur le mapping électro-électrique du ventricule droit dans l'amylose. Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup Jossin. Effectivement, j'ai choisi une étude plutôt rythmologique qui a évalué les cartographies ventriculaires droites chez les patients qui souffrent d'amylose cardiaque au moment de la biopsie. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs ont profité de la biopsie avec l'abord du cœur droit pour aller faire un mapping extensif du ventricule droit pour voir des zones qui sont potentiellement infiltrées par l'amylose et responsables de troubles électrophysiologiques et de corréler ces anomalies électrophysiologiques avec les résultats de la biopsie, mais aussi des critères plus durs qui sont des critères de mortalité ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le background de l'étude, c'est de dire que le fait d'avoir une amylose cardiaque est associé à des complications cardiaques et générales et que dans certaines circonstances, notamment les patients qui ont été inclus dans cette étude, il est nécessaire d'effectuer une biopsie endomiocardique du ventricule droit pour faire le diagnostic d'amylose cardiaque. Et leur hypothèse, c'était que l'infiltrat amyloïde était associé à des anomalies électrophysiologiques, donc de la fibrose, d'une diminution du voltage des cellules dans le ventricule droit, et c'est ce qu'ils ont étudié dans cette étude. Donc ils ont corrélé l'extension des anomalies électrophysiologiques dans le ventricule droit et voir si ça prédisait une éventuelle mauvaise évolution de la pathologie de l'amylose cardiaque. Alors c'est une petite étude, vous voyez, c'est 15 patients qui ont été inclus de manière prospective dans l'étude monocentrique. Les patients ont été inclus de décembre 2019 à juillet 2022, et tous ces patients ont eu un mapping extensible du ventricule droit pour rechercher des anomalies électrophysiologiques. Ce qui était noté dans le papier, c'est que la localisation de la biopsie était le plus souvent au niveau du septum, quand c'était possible, et sinon dans d'autres zones, mais qui n'étaient pas clairement précisées dans le papier. Concernant les définitions des zones malades, c'est des définitions assez classiques en électrophysiologie, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les amplitudes électriques des zones qu'ils ont mappées sur des zones qui sont inférieures à 0,5 millivolts en bipolaire, on considère que la zone est détruite, c'est une zone scarifiée. Entre 0,5 et 1,5 millivolts en bipolaire, on considère que c'est une diminution de l'amplitude, donc c'est une zone malade mais qui n'est pas complètement détruite. Et puis en unipolaire, on peut modifier la carte très facilement avec l'algorithmie des ingénieurs, et on peut passer sur une carte unipolaire qui nous donne une idée, cette fois-ci, de l'extension épicardique. Des zones malades dans l'épicarde, et là on retient un cut-off de 5,5 millivolts en unipolaire pour parler de zones pathologiques. Donc tout ça, c'est très classique sur le plan électrophysiologique en termes de réglage, et voilà ce qui a été effectué. Donc ils ont mesuré toutes ces anomalies, ces amplitudes des signaux électriques, qui se font automatiquement par les systèmes de mapping, je vais vous montrer des images. Ils ont corrélé ça, ces anomalies, avec le type d'amylose, et de voir s'il y avait des différences entre l'amylose AL et l'amylose TTR pour éventuellement prédire un diagnostic quand il y a des difficultés de diagnostic clinique. Et ils ont fait une corrélation entre les anomalies histologiques retrouvées au moment de la biopsie, avec le prélèvement tissulaire, et les anomalies électriques qui étaient présentes dans la zone qui a été biopsie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi corrélé l'extension des anomalies électriques avec la survenue de complications cliniques avec mortalité et hospitalisation à toutes causes. Alors quand vous regardez un petit peu les baselines caractéristiques, donc là c'est un tableau qui est un petit peu chargé, mais vous voyez que sur les 15 patients inclus, il y avait 6 AL et 9 TTR, et que ce qui les différenciait essentiellement, c'est au niveau de l'âge, vous voyez que les amyloses AL étaient beaucoup plus jeunes quand même, avec 13 ans de moins en moyenne que les amyloses TTR, ce qui correspond quand même bien à la pratique clinique. Je ne rentre pas trop dans les détails, il y avait des minimes différences, mais pour le reste, il n'y avait pas énormément de différences en termes de baseline caractéristiques. Alors sur les résultats, ce qu'ils ont montré, c'est que les patients avec amylose AL avaient une extension d'anomalies électrophysiologiques plus importante que les patients avec amylose TTR. Vous voyez ici, c'est des diagrammes avec des moyennes, des écarts-types, et la masse de points qui a été recueillie pour chacun des patients. Et donc vous voyez qu'ici, sur l'amylose AL, vous avez une différence significative en termes de pourcentage d'anomalies au niveau du voltage. Donc il différencie les trois voltages dont je vous ai parlé au début, l'unipolaire inférieur à 5,5 pour l'extension épicardique, et en bipolaire inférieur à 0,5 mV pour la partie complètement scarifiée, complètement fibrosée, et puis des anomalies entre 0,5 et 1,5 mV pour des zones hypo avec une diminution de l'amplitude. Et donc vous voyez qu'ils ont corrélé ça sur des courbes ROC pour faire des potentiels diagnostics de différenciation entre les anomalies, entre l'anomalyse AL et TTR, avec des AUC qui étaient tout à fait correctes, on est jusqu'à 0,94, donc avec une très bonne prédiction potentiellement de la maladie. Ils ont regardé, ils ont corrélé aussi ces anomalies électrophysiologiques avec un critère dur, mortalité ou hospitalisation à un sens cardiaque à un an. Donc c'est vrai qu'on est très très loin par rapport entre la clinique et les mesures électrophysiologiques, mais vous voyez qu'ils montrent là aussi des AUC, des prédictions qui sont particulièrement bonnes. Et là encore, ils retrouvent qu'il y a des différences chez les patients qui ont des anomalies importantes électrophysiologiques, donc en pourcentage ceux qui ont moins de 0,5 millivolts, et bien ça prédisait la survenue de ces critères durs, pareil pour l'unipolaire et pareil pour le bipolaire avec diminution de l'amplitude électrophysiologique. Alors voici les cartographies, ça c'est ce qu'ont fait tous les centres électrophysiologiques font, avec différents codes couleurs, et plus la couleur ici est rouge, plus la zone est malade. Et vous avez des gradients de couleurs en fonction des niveaux de millivoltage que je vous ai montrés tout à l'heure, avec entre 0,5 et 1,5 la couleur rouge, en-dessus de 1,5 avec des couleurs vertes, au-dessus de 2,3. Donc tout ça c'est étalé, et on voit bien les zones violettes, c'est des zones strictement normales, et les zones rouges sont des zones franchement malades, et vous voyez que c'est assez hétérogène, c'est assez patchy. Et là ils vous montrent deux cartographies, l'une pour l'amylose TTR et l'une pour l'amylose AL. Et ce qui a été recouvré, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que l'amylose AL, ils ont des zones de bas voltage qui sont plus larges que les amyloses TTR, qu'au niveau des biopsies, ils ont montré une corrélation entre la présence de zones électrophysiologiquement malades et l'infiltra amyloïde au niveau de l'histologie. Et ici en l'occurrence, les deux cas cliniques, ils ont montré que la TTR, il ne s'était rien passé au bout d'un an, et que par contre ce patient AL, qui avait une extension importante des anomalies électrophysiologiques, était décédée. Alors pour les conclusions de l'étude, ils disent que la diffusion des anomalies électrophysiologiques existe au cours des amyloses, mais vous voyez qu'elle n'est pas si importante que ça. Ça représente en médiane 3% la surface totale du ventricule droit, ce qui est quand même extrêmement faible. Et donc c'est vrai qu'on peut penser que les amyloses, de manière générale, font assez peu de troubles du rythme ventriculaire grave. Et ça c'est vrai, c'est retrouvé dans d'autres études, et ça pourrait expliquer que cet infiltrat soit aussi faible, et ça pourrait être corrélé par des troubles du rythme ventriculaire. Alors ce que ça a montré aussi, je vous l'ai montré, c'est que les amyloses TTR sont moins infiltrées que les amyloses AL, et il parle aussi d'un effet potentiellement toxique direct des myofibrils et de l'amylose AL directement, qui seraient plus toxiques que la TTR. Voilà, c'est ce qui est noté ici, vous voyez les différences entre TTR et AL, c'est l'effet toxique direct des fibrils d'amylose AL. La corrélation, je vous en ai parlé aussi, entre les biopsies et l'enregistrement des amplitudes au niveau des cellules myocardiques, avec un remplacement de type fibrotique dans ces cas-là. Et l'association indépendante entre la présence de zones électrophysiologiquement malades et des événements cliniques durs, eh bien ça pourrait être utilisé en pratique. Alors malgré tout, la limite, c'est qu'on ne va pas faire des mappings aussi extensifs à tous les patients, même à ceux à qui on va faire une biopsie, parce que c'est long, parce que ça coûte pas mal de sous, et que voilà, mais en tout cas, cette étude a le mérite de montrer qu'il y a une infiltration, des conséquences électrophysiologiques à ces types d'amylose cardiaque, que là, elle est plus agressive que la TTR sur le ventricule, mais que malgré tout, en masse de ventricule droit, eh bien, ça touche assez peu le ventricule. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas. Des petites questions déjà dans le chat. Est-ce qu'ils ont regardé la corrélation avec la sévérité de l'amylose à TTR ou de l'amylose à L ? Est-ce que les problèmes de mortalité ont été corrélés avec ça ? Alors, écoute, dans mon souvenir, là, j'ai le papier, les baselines caractéristiques. Je crois pas. Non, écoutez, a priori, je vois pas le niveau de l'amylose. Le stade de l'amylose, je vois pas. Il y a les clérences, la NT-proBNP, mais effectivement, il n'y a pas le NAC ou la Mayo Clinique. Ouais. Donc ça, effectivement, ça peut être un facteur confondant pour les questions de mortalité. Une autre question dans le chat, est-ce qu'il y avait un lien avec la troponine ? Est-ce qu'on a cette donnée-là pour le côté ischémie, toxicité directe des fibrils sur le myocarde ? Alors là, malheureusement, pareil, je vois pas de dosage de troponine, ce qui est un peu dommage. Et est-ce que toi qui rythmologue, est-ce que tu penses qu'on peut extrapoler cette expérience au VG ? Est-ce que t'as déjà fait des cartes au VG de patients porteurs d'amylose ? Oui, alors on a fait une ou deux ablations de TV, avec toute l'expérience que le centre, on a à Mont-Dor avec Thibault. On a fait très peu d'ablation de TV. Et on a essayé de contacter d'autres centres en France, voire en Europe, et les gens ont fait très peu d'ablation. Donc nous, le cas dont je me souviens, il y avait une infiltration endocardique, mais qui était assez banale, je dirais, il n'y avait pas de caractéristiques particulières, et ça a marché. Le patient n'a pas refait de troubles durés de ventriculaires graves. Mais après, encore une fois, c'est assez étonnant parce que les oreillettes, par contre, on a beaucoup plus l'habitude des oreillettes, et là, par contre, il y a des délabrements à trio majeurs sur les amyloses. Mais les ventricules ont l'air plutôt épargnés, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication. Nicolas, déjà merci pour cette belle étude. Quand tu regardes les cartes que ça a produit, tu as l'impression effectivement que l'atteinte du ventricule droit, notamment dans les amyloses à transthéritines, n'est pas si importante que ça. Ce qui me paraît un peu discordant, quand tu regardes, par exemple, un autre paramètre tel que le TAP, je crois qu'en moyenne, c'était de l'ordre de 8 mm, est-ce que pour toi, c'est une limitation liée à la technique utilisée aux sondes ? Pardon, la sonde de quoi ? Pardon, je n'ai pas entendu. Aux sondes qui ont été utilisées pour faire le mapping ? Non, non, non. En fait, ce n'est pas vraiment des sondes. C'est des systèmes de mapping à haute densité. C'est des cathéters multipolaires. Il y a 16 pôles sur celui qui a été utilisé. Et en nombre de points, c'est au-delà des 10 000, 15 000 points. C'est un mapping extensif qu'ils ont fait. Je ne pense pas qu'il y ait un problème sur l'enregistrement qui aurait pu sous-estimer éventuellement ce pourcentage. Moi, j'ai l'impression que ça a été bien fait. Nicolas, j'aurais une question par rapport aux IRM cardiaques qui ont été réalisés dans cette étude. Il y a à peu près 12 patients qui ont eu une IRM. On le voit sur ta diapositive à l'écran. Est-ce qu'ils ont fait une corrélation entre le mapping électrophysiologique et le résultat de la biopsie ? Mais est-ce qu'ils ont regardé de façon intermédiaire pour les patients qui ont eu une IRM si ça faisait toujours le... On avait toujours les mêmes tendances au niveau des résultats du gado en IRM cardiaque ? Oui, en fait, on a l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de patients qui fixaient. D'après ce que je vois, c'est 100%. Donc, ils ont tous des anomalies au niveau de l'IRM. Mais alors, ils n'ont pas regardé la corrélation entre les zones électriques et l'IRM. Bon, c'est assez facile à faire. On fait des cartographies morgées entre l'IRM et l'électrophie de manière assez facile. Mais c'est vrai ce qui est un peu étonnant, c'est que... Alors, je ne sais pas quelle est l'étendue des zones, en fait. Je ne sais pas. Au pourcentage, je ne connais pas très bien l'IRM, mais je ne sais pas comment ils arrivent à donner un pourcentage d'un filtre sur l'amylose sur le ventricule droit. Ils parlent juste du fait qu'il y en ait ou pas. Ça, ça me paraît assez logique qu'ils en aient tous, mais après, ce qui est intéressant, ce serait l'étendue parce que... Je ne sais pas en IRM comment on quantifie l'extension de la fibrose. Et je sais que ça se fait parce qu'en rythmologie, c'est utilisé pour des ratifications de mort subite. Mais c'est ça, ils n'ont pas fait du tout la corrélation dans ce papier-là. dans ce papier-là.